Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du match de Ligue des Champions qui opposait l'Olympique Lyonnais au Dynamo Zagreb. Après deux lourdes défaites en championnat, Lyon a relevé la tête en s'imposant 3-0 face à la faible équipe de Zagreb. Les Ghosn, alignés dans un inédit 3-5-1-1, entraient bien dans cette partie et se procuraient rapidement plusieurs occasions. Dès la 13ème minute, Tolisso ouvrait le score de la tête sur un centre de Raphaël, et malgré la sortie du capitaine Maxime Gonallon, les Lyonnais doublaient la mise au retour des vestiaires avec un but de Jordan Ferry. Le dernier but de la rencontre arriva à la 57ème minute, avec Cornet qui, bien servi par Tolisso, vint conclure la belle prestation lyonnaise. On passe désormais aux notes des joueurs, l'OPS termine le match avec une note de 6, il a eu peu de travail en première période, si ce n'est une parade à la 45ème minute. Le jeune gardien de l'OL a dû une nouvelle fois s'employer sur une frappe vicieuse de Soudanie à la 53ème minute. Dans l'ensemble rassurant, il fut quand même sauvé par sa barre transversale aux 62 et 87ème minute. Morel, 6. Performance correcte du défenseur central, toutefois, une mésentente avec Lopez sur un centre aurait pu coûter l'ouverture du score. Un 6 aussi pour Nkulu. Bon dans les relances, l'ancien Marseillais est monté régulièrement jusqu'au milieu de terrain pour essayer de trouver des solutions. On l'a moins vu en seconde période. Également un 6 pour Mapuyanga Mbiwa. Il s'est un peu risqué à la relance, se permettant même quelques remontées de balles. Son entente avec Morel et Nkulu a été très bonne et les trois ont joué le hors-jeu à la perfection au long de la rencontre. Ribus, 6,5. Sa patte gauche est restée un danger permanent sur les coups de pied arrêtés. Il a été entreprenant durant le match avec une reprise qui ne passe pas loin du but croate. Conalon, non noté. Le capitaine de l'OL s'est attelé à faire remonter son bloc. Il aurait pu marquer de la tête sur corner à la 23ème minute, mais s'est blessé. Remplacé par Lucas Touzard à la 32ème, l'ancien Valenciennois a été au duel dès son entrée, montrant qu'il pouvait prétendre à mieux dans cet affectif lyonnais. Raphael, 7. Très actif sur son côté droit, le latéral brésilien s'est montré dangereux grâce à sa qualité de centre. Il a d'ailleurs offert une passe décisive à Corentin Tolisso à la 13ème minute. C'est encore lui qui récupère le ballon et l'offre à corner sur le 2ème but de Lyon inscrit par Ferry. Darder, 6. Très bon dans les duels, sa science du placement ainsi que sa faculté à passer le ballon rapidement et proprement ont énormément compté dans le match. Ferry, 7,5. Comme à son habitude, il court partout. Nommé capitaine à la 32ème minute après la sortie de Gonalon, il a été précieux au pressing et a été récompensé en marquant le but du break pour l'OL d'une sublime balle piquée à la 50ème minute. Tolisso, 8. Ouvrant le score de la tête à la 13ème minute, le milieu lyonnais a réalisé une excellente prestation dans sa rôle de numéro 10. Il a abattu un travail sans relâche tout au long de la rencontre, offrant à corner le 3ème but de l'OL à la 58ème. Remplacé par Rachid Gezal à la 78ème minute, qui a beaucoup tenté sa chance, sans succès. Et enfin, Max Lecourney, 7,5. Il s'est beaucoup dépensé seul sur le front de l'attaque lyonnaise et aurait pu ouvrir le score sur une sublime magère à la 9ème minute. Il n'a pas toujours été très heureux dans ses choix en première période, mais a offert à Ferry le ballon pour le but du break à la 50ème minute. Enfin, à la 58ème, il récupère le ballon, le transmet à Tolisso, effectue un bel appel et marque le 3ème but de l'OL. Remplacé par Aldo Cadoulou à la 72ème minute, qui a beaucoup couru dans le vide. Lorsque Gonallon contrôle la balle, il a plusieurs options. On voit que Maxwell Cornet est déjà marqué par des défenseurs. Il peut décaler Ribus sur le côté gauche, trouver Ferry ou Mbioa. Il va choisir de faire une longue passe à Rafael, ce qui était sûrement la meilleure solution. Le Brésilien qui contrôle la balle pourrait d'abord centrer vers Cornet, mais lui aussi va faire le bon choix en faisant une passe en profondeur pour Jordan Ferry. Ferry qui réussit à la redonner au Brésilien qui est libre de tout marquage. On voit que Darder effectue un très bon appel vers le point de pénalty. Cornet est toujours au centre, mais il va faire un centre vers Tolisso. Le milieu de terrain lyonnais parvient à placer une tête en bas rentrante. Magnifique but pour l'Olympique lyonnais, autant dans la construction que dans la finition. On va d'ailleurs revoir ce but sous un autre angle avec le centre millimétré du latéral brésilien. Ça fait 1-0 pour l'Olympique lyonnais. Au retour des vestiaires, les lyonnais vont doubler la mise, récupération de balle de Raphaël. On voit ici que le lyonnais peut faire une longue passe à Ribus qui est libre de tout marquage et qui pourrait exploiter une grande partie du terrain totalement délaissée des adversaires. Il y a aussi Ferry qui est avancé, mais ce dernier va choisir Maxwell Cornet avec une bonne passe qui vient percer les lignes défensives du Dynamo Zagreb. Maxwell Cornet contrôle, emmène les défenseurs. Tolisso effectue un appel, mais il est un peu en retard. Et Cornet va choisir de faire une nouvelle très bonne passe pour Jordan Ferry qui avait effectué un bon appel. Et la suite se passe de commentaire un magnifique ballon piqué du milieu de terrain qui n'est pourtant pas connu pour sa technique. Sous cet angle, on voit bien la zone du terrain qui n'est pas utilisée et que Tolisso ou Ribus auraient pu utiliser facilement. On revoit la passe qui perce les lignes. Et la deuxième passe de Maxwell Cornet, très bon jeu entre les défenseurs. 2 à 0 pour l'Olympique lyonnais. La construction du troisième but lyonnais commence avant même qu'ils aient récupéré le ballon. On voit que Ferry et Darder vont emmener leur défenseur pour laisser un espace à Corentin Tolisso. Ensuite Maxwell Cornet récupère la balle. On voit que Darder et Ribus sont libres de tout marquage, mais c'est Tolisso qui effectue le meilleur appel. Il se dirige donc de la zone de terrain non exploité, contrôle la balle et va redonner à Maxwell Cornet alors qu'il aurait aussi pu décaler Darder sur le côté gauche. Et ensuite Cornet qui va finir d'un extérieur du pied face au gardien. 3 buts à 0 pour les Gaunes. Et très belle victoire malgré tous les absents côté lyonnais.